Bonjour! 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 Veuillez, s'il vous plaît, me dire votre numéro d'équipe. MRH 11. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes. Je ferai la décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométra suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre, je vais conclure brièvement. Vous n'aurez en aucun temps dévoilé la provenance de votre cégep supérieur de la déscanification inédiate et veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la série de vos téléphones, s'il vous plaît, et j'invite maintenant les juges à se présenter et vous préparez par la suite d'éviter votre présentation. Maxime Giguère, c'est l'auditeur au SCF Conseil Centre du Québec et chargé de cours de l'Université du Québec à Montréal. Carle Avoix, directeur général du Conseil de production et directeur du plan. William Meneux, franchisé propriétaire de la fromagerie littériale de Warwick. Gabriella, directrice administrative d'un groupe de franchisé de la fromagerie littériale. C'est M. La Fontaine, conseillère en gestion de changement chez Déjà-vingne. 55. C'est 55% des travailleurs canadiens qui actuellement, dans les 12 prochains mois, penseront à changer d'emploi. En tant que fleuron québécois, on veut garder ce beau monde-là chez nous. Il faut agir de façon pertinente, mais surtout efficace. Innovation, respecter, réussir. Ce sont nos valeurs à votre service. Nous sommes l'agence Propulsion. Le parfait arrêt d'argent entre le marketing et les ressources humaines. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter des solutions stratégiques qui mèneront certainement la fromagerie Victoria à son approche. Je me présente, Léa Duval. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues, Marie-Houbert Flaire et Léa Chaud. Nous sommes heureux d'être ici pour répondre à votre mandat, mais aussi d'être fière partenaire de la fromagerie Victoria, qui reflète nos valeurs. Donc, le mandat, c'est de valoriser la marque employeure comme une marque par excellence, à l'experme, mais aussi à l'interne, donc par la rétention et l'embauche. Toutefois, on va commencer par mettre la carte en prenant une photo de la situation actuelle de l'entreprise afin d'enlever ses effets saillants pour poursuivre avec la détermination des objectifs. Parce que je serai tant qu'à être moi qui a parti sur cet objectif, c'est tout comme voyager sans destination, n'est-ce pas? Donc, on va poursuivre en vous présentant nos stratégies qui mèneront votre entreprise à son apogée, puis on va vous implanter ces stratégies-là avec un échancier et un budget, et ainsi des outils de contrôle qui permettront de mesurer l'efficacité de celles-ci, puis nous conclurons avec une vision de l'avenir avec vous. On peut se mettre en table tout de suite en décelant la situation actuelle. En fait, c'est l'image même du portrait de la situation actuelle de la fromagerie Victoria. Alors, dans le même cas, on a pu décider qu'en fait, il y a une uniformité certainement absente entre les différentes succursales de la fromagerie Victoria, puis ça va du même avec le support en ressources humaines qui est inadéquat et peu présent dans les différentes parties justement des succursales comme je viens de mentionner, puis par le fait même qu'il y a une directrice entre toutes les actions en ressources humaines, mais en ce moment, ce n'est pas très concret. Mais c'est exactement sur quoi aujourd'hui Propulsion va travailler avec vous. Puisque justement, chez Propulsion, on voit le positif puisqu'au final, c'est ce qui permet de voir le beau côté des choses. Donc, la fromagerie Victoria, c'est un fleuron québécois, puis il faut en être fier. Donc, une culture d'entreprise, puis il faut en user, d'autant plus que ce sont des salaires qui sont très compétitifs, davantage considérant qu'on est dans un contexte de pénurie de main-de-use. Donc, c'est un avantage à utiliser. Justement, on ne peut pas nier, comme ma collègue l'a déjà mentionné, nous sommes dans une situation de pénurie de main-de-use, puis la concurrence est présente. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les entreprises présentement recherchent des employés. Donc, on est vraiment dans un milieu qui est féroce à ce niveau-ci. Puis, on a constaté que la notoriété de la restauration rapide est en déclin. Effectivement, la perception des employés de nos jours n'ont pas vraiment envie de venir dans ce milieu. Puis, je me permets de le rappeler, c'est 55% des personnes qui pensent actuellement changer d'emploi. Comme chez Propulsion, on voit toujours le positif, mais c'est aussi 55% des gens qu'on peut aller chercher qui pourraient potentiellement venir travailler chez nous. Et donc, il y a une grande possibilité d'innover dans nos pratiques, d'autant plus qu'il y a une large clientèle cible qu'on peut aller chercher. Donc, pour ce faire, on s'est fixé des objectifs, soit de faire valoir la promagnie victorieuse, comme un employeur par excellence, à l'externe, comme à l'interne. Donc, pour cela, on utilise l'innovation, la possibilité pour réussir. Les enjeux, c'est de faire un ciblage qui est inadéquat, d'aller cibler une part qui n'a pas besoin d'être valorisée, ou d'avoir une perception incohérente en retour de nos stratégies. Puis, il faut savoir qu'avant de se mettre à l'oeuvre, avant de statuer tous nos efforts qu'on veut mettre en place, il faut savoir sur quel axe de communication est-ce qu'on veut travailler. C'est si simple. Un environnement où chacun va trouver sa place, et en fait, on veut développer une communauté d'employés unis. C'est ça qui vit l'expérience Victoria. D'entre autres, on va propager le slogan « Tu fais partie de la recette ». C'est maintenant en train de vous présenter nos trois stratégies que nous avons détenues pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par la stratégie « Ingrédients », on va commencer par la préparation, et finalement, la recette d'amiante. Tout d'abord, les ingrédients. C'est vraiment venir travailler sur notre image de marque. C'est pourquoi notre firme a décidé de proposer un événement. « Ta poutine, ton goût ». Je vous explique en fait, c'est quoi. Ça va être un atelier de création de poutine qui va se passer directement dans les différentes succursales de la fromagerie Victoria. Ça va vraiment attirer les gens, ça va être voyant. Les gens vont devoir venir visiter, savoir que ça va les intriguer. Puis, ça va être un coût de 5$ par personne pour la création de leurs mini-poutines. Donc, on va venir propager cette image-là en disant que tous les fonds redonnés, tous les fonds amassés avec les mini-poutines seront redonnés à un organisme de votre choix. Donc, un organisme, en fait, qui représente les valeurs de la fromagerie Victoria, soit la famille, le partage, la communauté. Ça va vraiment travailler également sur l'image de marque. On est proche d'une communauté. On veut aider. On est un milieu impliqué. Puis, pour les futurs employés de ce monde, c'est super important, ça, de sentir que notre entreprise a un bon impact sur sa communauté. Donc, qui? Mais ça sera ouvert au grand public. Puis, ça sera, en fait, animé par des employés directement de la fromagerie. Donc, vraiment, on va venir mettre un visage sur les gens. Puis, toutes les personnes qui vont participer à l'activité, vont se sentir dans le milieu, dans l'ambiance. Je travaille chez la fromagerie Victoria pour une journée. Puis, c'est super intéressant pour eux de venir découvrir le milieu de cette façon. Puis, également, d'une façon indirecte également. Peut-être qu'ils ne réaliseront pas. Puis, en le faisant, ils vont dire qu'il est vraiment agréable de travailler chez la fromagerie Victoria. Donc, ça c'est des événements comestriels, donc à chaque saison. Puis, l'événement peut changer au fil des saisons. Donc, le but, ça va vraiment venir de rosser la notoriété de la marque employeur. Puis, à long terme, autrement, on veut venir recruter. Mais à long terme, ça va juste être de bouffer l'image de marque. De venir prouver qu'il y a la fromagerie. Et c'est un endroit qui est agréable à passer du temps. Puis, donc, comment qu'on va faire ça? Et c'est super simple. Ça va être la promotion par l'entremise des réseaux sociaux. On va créer un mot-clé. En fait, il va s'appeler « Créer ta recette ». Donc, les gens vont pouvoir partager leurs recettes qu'ils ont faites sur les réseaux sociaux. Ça va promouvoir l'événement. Puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer de l'engouement pour que les gens soient intéressés à venir. Puis, il y a également de l'affichage en magasin, avec nos slogans que vous avez présentés précédemment. Puis, il y a également de l'affichage aux caisses, puis sur les différentes tables. Quand ces gens vont pouvoir le voir, c'est discret, même tard. Ça rentre dans leur esprit et ça en donne envie de dire. Je crois qu'au Québec, le monde est petit et c'est vrai qu'on peut le dire. En fait, tout compte de la base, le référenciant, parfois on peut l'innover, on peut le pousser plus loin. Mais c'est ce qu'on vous propose aussi. En fait, c'est tout simple. On va offrir une prime de référencement de 150$ à tous nos employés qui vont référencer leur règne. Quand je pense, entre autres, à mon environnement de travail, il y a le levier financier qui est important, mais aussi le levier social. Quand je vais au travail, je veux que mon environnement de travail devienne un lieu où je peux m'amuser avec mes amis tout en travaillant. C'est ce qu'on souhaite faire en joignant l'utile à l'agréable. Donc, faire le référencement, ce sera possible de faire. Ce sera nos employés actuels et même les clients potentiellement. Donc, on va aller chercher beaucoup de personnes comme ça et d'employés potentiels en faisant le fichage en succursale et d'autant plus sur nos réseaux. Donc, ça va être une communication aussi avec le personnel qu'on va encourager. On va toujours faire des rappels. N'oubliez pas, invitez vos amis, invitez votre gang à venir travailler. Donc, ça va être un environnement de travail qui va devenir super agréable et ça va renforcer la mobilisation des employés. Et donc, le pourquoi du pourquoi, c'est 55% des gens qui travaillent à l'extérieur qui peuvent venir travailler chez nous. Donc, ils sont accessibles. Il faut les inciter de façon indirecte. Donc, c'est pourquoi et d'autant plus que nos meilleurs ambassadeurs de la fromagerie Victoria, c'est qui? Ce sont nos employés et les clients. C'est la ligne du front. Donc, c'est l'objectif principal. Passons maintenant à la prochaine stratégie qui est la recette gagnante. C'est, on pourrait dire, le gros morceau de notre présentation. Ça a pour but vraiment de la rétention du personnel. Donc, on vous propose une application fromagerie Victoria qui est dédiée aux employés, mais également à la clientèle. Donc, l'application, c'est quoi? C'est un outil permettant la centralisation de toutes les données et les informations qu'on peut retrouver en lien avec la fromagerie. C'est un réseau extra net. Puis, comme j'ai mentionné, c'est offert pour le volet interne. Donc, l'employeur, les employés, les superviseurs et ainsi le volet externe, donc le grand public. Donc, pourquoi cette application-là est importante au sein de l'entreprise? C'est pour le développement d'une communauté, puis le sentiment d'appartenance forte. Donc, on peut travailler ici vraiment à la rétention des employés qui vont se sentir investis, impliqués, puis les motivés. Mais aussi d'aller chercher le regard de la clientèle, puis de peut-être les intriguer à eux autres venir dans notre communauté qui est de travailler chez la fromagerie Victoria. Puis, c'est comment qu'on intente l'application. Ça va être par l'affichage, par code QR, donc à la caisse. Puis, ça peut être aussi sur les tables. Donc, c'est vraiment d'attirer l'attention avec une affiche, avec un code QR. Puis, c'est good à l'expérience Victoria. C'est vraiment de s'immerger dans l'expérience qu'offre Victoria par l'application. Puis, c'est une standardisation du service qui va permettre d'offrir l'application. Donc, la personne à la caisse peut mentionner « connaissez-vous l'application Victoria? » Puis, de demander au client, par exemple, qui vous a offert le meilleur service aujourd'hui. Le client pourra sélectionner un employé. Puis, l'employé qui a été choisi pourra se voir accru des points. Puis, là, tu sais, j'ai un peu volé le « punch ». Donc, ma collègue va vous parler. Ça s'en... On ne va rien dire de toute façon. En fait, cette idée va se déployer selon deux volets. D'abord, le volet « client » et aussi le volet « employé ». Donc, on ne travaille pas à l'interne qu'à l'externe. Et donc, pour nos clients, ce que ça permet, bien souvent, on a souvent l'idée qu'on va quelque part « Colleen, j'ai adoré le service. » Mais ce n'est pas possible pour moi d'en témoigner mon expérience. Bien là, maintenant, ce sera possible. Et donc, il y aura aussi une possibilité de postuler directement en ligne et de faire du référencement. Donc, tant les clients que nos employés auront accès à ce 150$-là de référencement. Et pourront avoir accès aussi au volet. Pour les employés, ce que ça permet, bien c'est d'abord une meilleure structure, une meilleure organisation aussi. Parce que c'est une centralisation de l'information. Quand on pense aux horaires, quand on pense au suivi des coupons de récompenses qui sont déjà affibués, quand on pense au profil d'employé, bien tout ça, ce sont différents éléments qui parfois peuvent rendre plus difficile le parcours d'un employé. Bien là, c'est de nous rendre la vie plus facile. C'est le gros avantage. Ça va nous permettre de mobiliser nos employés. Ça va nous développer aussi une grande communauté au cœur de l'entreprise. Mais il y a aussi le partage du savoir. Je m'avance là-dessus en expliquant que, par exemple, si on a un employé qui part à la retraite, bien souvent les employés partent avec le savoir. Bien là, ce ne sera plus le cas puisqu'il n'y aura pas une possibilité du partage du savoir. Ce qui fait qu'on ne réutilise pas plusieurs fois la même ressource. La ressource va être réutilisée, réutilisée, réutilisée. Souvent, les meilleurs trucs du métier, bien c'est ce qui sont les plus efficaces, les plus pertinents. Donc, on peut possiblement revenir à la période de question si toutefois vous avez quelques interrogations. Bien c'est une idée très innovatrice. Passons maintenant au budget. Donc, pour la stratégie ingrédient, qui était la première, on lui accorderait un 30% du budget global. Pour la préparation, un 15%. Et ensuite, l'application, la recette gagnante, un 55%. C'est un gros morceau de nos stratégies. Donc, c'est pour ça qu'on lui accorde un tel pourcentage, dû à la recherche et du développement, puis de l'entreprise et de la stratégie. Et puis, on est des filles très structurées, on peut le dire. Donc, en ce qu'à ça, l'échéancier, bien c'est le référencement à l'interne de par notre personnel qu'on peut faire dès maintenant. On n'a pas nécessairement besoin de l'application tout de suite, mais dès maintenant, on va mettre en l'application la recherche par rapport à l'application. Et donc, dès qu'on va lancer l'application, bien il sera possible de jumeler le référencement à l'externe. Et puis, ultérieurement, bien vraiment de mettre en place notre événement qui soit vraiment parfait. On a des stratégies de grands emplois, mais comment allons-nous les mesurer pour saturer qu'elles sont efficientes? Donc, voici certaines mesures de contrôle qu'on va utiliser pour cet été. Donc, la promotion sur les réseaux sociaux et sur place, on va voir les statistiques à cet été, voir la portée qu'on a. La station d'acclérateur passe à notre application, les consultations, l'entretien, tout le roulement et j'en passe. Donc, toutes les informations sont à vous pour mesurer les stratégies. Vous possédez maintenant la recette gagnante qui permettra de mener la fromagerie Victoria vers son apogée, mais qui permettra d'autant plus d'attirer un bassin d'encoliers pertinents, mais qu'on pourra nécessairement en garder. Si maintenant vous êtes prêts à passer à l'action, on vous apporte avec. C'est beaucoup! 5 secondes! Je suis en train de voir. J'ai un seul mot précise. Entre le franchiseur de la maison mère et les franchisés, qui fait quoi dans votre solution? Parce que tout le monde veut s'impliquer dans le projet, c'est juste qui gère quoi. Nous, ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, c'est beaucoup un projet pilote à faire avec la fromagerie. C'est un test de boue! Un projet pilote, puis dans le fond, d'élargir l'éventail si le projet, on est convaincu que le projet, il va être solide, prêt à apporter. Parce que c'est ça, c'est ça le but en fait, de venir uniformiser pour que toutes les fromagerie de l'éventail soient la même. Mais au départ, vraiment venir tester en fait des solutions à petite échelle. Ça fonctionne super, uniformiser justement à la grande échelle. Je sais pas si ça répondrait à votre question. Moi qui m'en répond! Je me demande, j'ai une question. Oui. Vous avez parlé qu'il y avait peu de support au niveau des ressources humaines comme une opportunité, si je ne me trompe pas, ou une menace. Oui. En tout cas, de quelle manière est-ce que vous pensez que votre solution va pouvoir améliorer? De quelle manière vous pensez que votre solution va pouvoir encoder davantage pour les ressources humaines? C'est vraiment avec l'application, d'avoir des rétroactions de l'employeur, des superviseurs. Comme on a dit, on a passé un peu vite, mais c'est vraiment de centraliser toutes les informations. Donc, les horaires, les commentaires, tu peux avoir des commentaires directement de ton employeur, mais en privé et non fait devant tout le monde. Puis, c'est vraiment un échange, une application d'échange, puis c'est d'avenir du support. Quelqu'un a une question, il y a une rétroaction qui est faite instantanément, étant donné que l'application est sur le téléphone cellulaire aussi. Donc, c'est vraiment de supporter les ressources humaines à l'aide de l'application. Parfait. J'aimerais dire ça moi aussi. Qui on va chercher avec toutes ces propositions-là, comme employé ou le mandat, mais quel genre d'employé on va chercher? Je crois justement que c'est la beauté de nos solutions. Par exemple, à l'entraînée de notre événement, il y a toutes sortes de gens. Autant les employés à temps partiel, temps plein, les influenceurs aussi. Ça peut être grand-maman qui dit « Hey, c'est cher à l'emploi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. » Puis, par le référencement également, les clients, il va attirer toutes sortes de monde. Parce qu'en fait, ce qu'on a décidé en fait du mandat, c'est que justement, il n'y a pas vraiment de portrait type d'employés chez l'application littéraire, un peu pour tout le monde. Tout le monde fait partie de l'équipe. Donc, c'est pour ça que nous trouvons que nos stratégies, en fait, pourraient rejoindre un large avantage de personnes. Merci. J'aurais une dernière petite question, j'ai le temps, je vais prendre le temps, ça ne me dérange pas. Pour faire du coup, ce que mon collègue disait tantôt, pour le franchiseur. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait quelqu'un au niveau du franchiseur qui soit un peu l'expert de l'application? Parce que là, c'est un projet de clôture que vous voulez faire à Huawei, mais après ça, de le mettre à large à tout le monde, ce ne sera pas moi de Huawei qui va aller faire ça, de comprendre rien. Comment vous voyez ça, la collaboration avec le franchiseur là-dessus? En fait, je pense que quand on est convaincu et convaincante, une idée peut toujours se vendre. Ce qui fait que quand le projet pilote va avoir fonctionné à Huawei, ce sera simplement de travailler en collaboration avec le franchiseur. Et donc, ça va être un partenariat entre les deux. Puis par la suite, une fois qu'il sera vendu à l'idée, lui aussi pourra partager cette idée-là. Puis possiblement que si Huawei a eu cette idée-là en premier, vous pourriez avoir un bénéfice sur toutes les autres. Qu'est-ce que c'est possible que je leur ai ajouté quelque chose? C'est de faire comme un premier au sein de la maison mère. Mais c'est également que quand ça va être instauré pour toutes les fromageries, c'est aussi d'avoir une compétition saine entre les fromageries pour faire motiver les employés de chaque succursale, puis d'avoir comme une grosse communauté. Pas seulement la communauté de la succursale, mais également... Je sais jusqu'à la moindre. Ça répondrait dans ma question. Merci. Merci. Il vous reste 40 secondes. Applaudissements 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 Applaudissements